La question de se battre pour la convocation d'un processus constituant réellement démocratique, souverain et populaire est absolument fondamentale dans les circonstances comme celles de la lutte en Algérie aujourd'hui. Et effectivement, c'est intéressant de se référer, pas nécessairement pour répéter ou copier, mais pour réfléchir comme source d'inspiration à d'autres expériences. Et donc personnellement, j'ai participé à l'expérience de la constituante en Équateur. De quoi s'agissait-il ? On était en l'année 2007, un nouveau président venait d'être élu qui s'était engagé en cas d'élection sur quatre points fondamentaux, convoquer un véritable processus constituant, remettre en cause le paiement de la dette illégitime, ne pas signer un accord commercial avec les États-Unis, et mettre fin à une base militaire qu'avaient les États-Unis sur le territoire de l'Équateur. Et donc, dans ces engagements, il y avait la convocation d'une constituante. Là, on est dans une situation différente en Algérie, puisqu'il y a peu de chances, je dirais peu de probabilité, qu'on ait un président aujourd'hui en Algérie qui veuille directement convoquer ce processus. Ça va être une pression d'en bas, et vous jouez un rôle comme PST et d'autres forces sociales pour que l'article 7 et 8 de la Constitution algérienne soient mis en œuvre, à savoir que le peuple exerce pleinement sa souveraineté et se dote d'un processus constituant pour ensuite élaborer le système politique, c'est-à-dire refonder le système politique, et toute une série d'institutions est fixée en cadre légal pour le changement fondamental que le peuple souhaite voir se réaliser. Donc là, on a deux cas de figure différente. Maintenant, dans la modalité, ce qui est intéressant en Équateur, c'est qu'il y a d'abord eu un référendum pour savoir si le peuple voulait un véritable processus constituant. Donc le référendum a consisté à poser la question « Êtes-vous pour que soit convoquée au suffrage universel l'élection de députés et de députés à une assemblée constituante ? » Avec pour fonction de réécrire complètement la Constitution. Et donc il y a eu un référendum. Tous les partis dominants, les médias, les instituts de sondage donnaient le nombre, le refus de la convocation de processus constituant à 85% et le jour du vote, 82%, exactement le contraire de tout ce que les instituts et les médias dominants affirmaient. 82% des équatoriens ont dit qu'ils voulaient un processus constituant. Alors immédiatement après, a été convoquée une élection au suffrage universel où toutes les organisations voulant présenter des députés ont pu présenter des députés et il y a donc eu des courants politiques et des sensibilités politiques tout à fait différentes qui se sont présentées à l'assemblée constituante. Alors le fonction, et donc l'assemblée constituante s'est mise en place et le cadre qui lui a été fixé ou que se sont fixés les députés et députées à la constituante c'est de se donner huit mois pendant lesquels ils allaient être à l'écoute des différentes composantes du peuple équatorien et en fait pour éviter la répétition d'un cadre traditionnel ils ont créé de toutes pièces un bâtiment d'assemblée constituante avec une salle pour une plénière mais plein de salles annexes de manière à ce que les députés et les députées à la constituante restent largement le plus clair de leur temps in situ ce n'était pas dans la capitale et avec pour fonction d'écouter les cahiers de doléances des différents secteurs populaires les propositions ils étaient répartis en commissions thématiques et ils passaient des centaines d'heures à écouter des délégations de villageois de communautés rurales de quartiers populaires des organisations syndicales des organisations de femmes et des enseignants etc. et ensuite sur leur thématique ils commençaient à travailler sur analyser ce qu'il y avait dans la constitution ancienne et comment la modifier moi personnellement comme je faisais partie d'une commission d'audit de la dette équatorienne avec mes camarades qui étaient issus tous des mouvements populaires de l'équateur donc il y a une grande population indienne en équateur c'est la majorité de la population il y a un mouvement féministe important on a été invités par la commission thématique sur les finances pour présenter y compris les résultats de nos réflexions sur comment éviter par exemple que dans le futur l'état n'accumule des dettes illégitimes pour des objectifs donc contraires aux intérêts de la population et par exemple dans la constitution équatorienne on a intégré des éléments comme celui-ci interdiction faite à l'état de socialiser les pertes du secteur privé donc l'interdiction faite à l'état de sauver des banquiers ou sauver des grandes entreprises qui entrent en faillite à cause de leur mauvaise gestion et de leurs abus et de les sauver avec de l'argent public augmentant la dette publique donc par exemple ça c'était inscrit dans la constitution équatorienne et après 8 mois les députés et députés de l'assemblée constituante se sont prononcés sur le contenu d'une nouvelle constitution et puis le projet majoritaire a été soumis de nouveau à un référendum au suffrage universel avec la question approuvez-vous ce nouveau projet de constitution tel qu'il a été élaboré par une majorité des députés de la constituante donc voilà une expérience qui mérite en tout cas d'être d'être connue qui a été vécue par le peuple équatorien comme quelque chose de très important il faut savoir que le peuple équatorien en 10 ans s'était débarrassé de 4 présidents successivement par des grandes rébellions des présidents corrompus néolibéraux appuyant les grandes puissances étrangères ou a mis les grandes puissances étrangères et donc ce peuple est un peuple conscient et mobilisé je pense que dans les réflexions sur la constituante c'est certainement c'est de savoir sur quelle base sont élus les députés et députés à la constituante c'est à dire est-ce que c'est par circonscription géographique simplement ou est-ce qu'on prévoit que des catégories de la population soient représentées de toute manière et que donc les travailleurs de tel secteur élisent des députés par exemple et donc que ce ne soit pas simplement par circonscription géographique ça c'est à c'est à discuter et il faut prendre position là-dessus et s'inspirer sur ce qu'il y a pu y avoir comme expérience dans d'autres pays Je pense que c'est une formule imaginable oui tout à fait il faut voir alors dans quelle proportion est-ce que c'est deux tiers d'élus au suffrage universel par circonscription géographique et un tiers ou d'une autre proportion et comment s'il s'agit d'élire des délégués de la pétrochimie ou du secteur de la santé de l'éducation du monde rural selon quelle modalité évidemment parce que il faut que ce soit réellement démocratique moi ce qui me paraît vraiment fondamental c'est l'obligation d'avoir un processus totalement ouvert sur le peuple qui se mobilise éviter d'avoir une assemblée constituante où les élus font appel à des experts étrangers constitutionnalistes américains français ou algériens et s'en fassent imposer par des experts en droit constitutionnel alors que c'est pas le droit constitutionnel qui compte d'abord faut que la constitution effectivement quelque part respecte peut-être certaines normes juridiques etc. mais le c'est le fond qui compte le fond c'est-à-dire que par exemple ce que les gens ne veulent plus vivre par rapport au régime auquel ils se confrontent que les différents secteurs du peuple réfléchissent sur comment l'éviter et donc de quelle structure se doter par exemple quelque chose qui est fondamentale qui est dans la dans la constitution équatorienne c'est la révocabilité de tous les les mandats donc là de mémoire par rapport à un gouverneur de province ou un préfet vous avez les laïa c'est ça oui laïa donc par rapport à ça ce qu'il est mis c'est que si 20% des électeurs qui ont élu tel mandataire signe une pétition exigeant la convocation d'un référendum révocatoire donc si les 20% sont atteints les autorités sont obligées elles n'ont pas le choix de convoquer un référendum révocatoire et si le mandataire n'obtient pas la majorité il est révoqué et on procède à une nouvelle élection c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tous les mandataires savent que s'ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris afin de gagner les voix des électeurs et des électrices et bien ils sont susceptibles d'être révoqués ce qui est un puissant mécanisme pour que ceux qui fassent des promesses fassent des promesses qu'ils se sentent sincèrement capables de tenir et que pendant leur mandat ils fassent le maximum pour réaliser les engagements qu'ils ont pris par rapport à leurs électeurs mon impression c'est que l'expérience tunisienne elle a été bien bien canalisée calibrée pour éviter justement et c'était un grand tort ce que je viens de dire comme un principe fondamental à savoir que les membres de la constituante doivent absolument être dans un contact tout à fait prolongé avec le reste de la société et pendant le processus constituant la société donc le peuple comme élément fondamental de la société de la souveraineté comme le prévoit la constitution algérienne d'ailleurs discute en permanence de ça que toute une série de de réunions soit de la constituante soit télévisée que donc dans les cafés dans les foyers on puisse regarder ça et se sentir concerné et voir que on sort du blabla habituel des grands discours des des grandes considérations rhétoriques qui n'ont qui ne correspondent pas réellement à aux conditions de vie de de la population donc il faut un processus à chaud à chaud dans le sens une dialectique permanente de va-et-vient entre la société à la base le peuple à la base et les élus et les élus dont le peuple s'est doté pour leur dire proposez-nous un projet de de constitution tu pourrais y compris avoir par exemple à mi-parcours de l'élaboration un premier projet relancé vers la société avec des débats dans tous les secteurs si tu as tu tu aurais à à mi-parcours du mandat l'obligation de l'assemblée constituante de renvoyer vers le reste de la société les résultats préliminaires des travaux pour un débat et faire remonter les réactions débattues dans les quartiers dans toutes sortes d'assemblées donc en fait c'est une forme de démocratie directe qui doit accompagner le absolument de démocratie directe et participative au plein sens du terme c'est à dire pas simplement être vaguement consulté et informé mais intervenir avec des propositions ce qu'il faut manifestement obtenir c'est par la pression de la lutte qu'un référendum soit convoqué pour que le peuple puisse dire s'il veut l'ouverture d'un processus constituant à partir du moment où le processus constituant est ouvert les députés les députés de la constituante c'est elles qui exercent pendant un temps le mandat et c'est eux qui vont désigner gouvernement provisoire par exemple ils pourront désigner gouvernement provisoire ça 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 dépend de la de la dynamique évidemment ça peut faire partie de si on a une dynamique justement d'une constituante qui est qui est vraiment appuyée par la population elle peut constituer le corps légitime d'émanation du peuple pour un gouvernement provisoire oui c'est une c'est une possibilité oui parce que là on assiste à une campagne nous on dit c'est le camp libère en général chaque fois il nous faut un président de personnes intègres il nous faut il faut un gouvernement d'experts de technocrat et ça justement c'est ce qu'il faut éviter parce qu'évidemment l'idée de gouvernement d'experts c'est de gagner du temps pour stabiliser la la situation fatiguer le peuple le convaincre que c'est une question technique technique et d'experts et qui n'est pas préparé pour réellement définir lui-même ce qu'il faut faire et faire confiance donc à des personnes intègres et techniquement préparées ça il ne faut pas faire confiance à ce type de proposition et il est très très clair qu'une large assemblée constituante composée de délégués qui viennent réellement de la base et qui prennent le temps de réfléchir sur comment organiser le pouvoir politique ils peuvent prendre du temps y compris pour consulter d'autres constitutions et voir c'est toujours intéressant de comparer différentes constitutions et de réfléchir ça c'est mais c'est il ne faut surtout pas confier ça à des soi-disant experts c'est très clair le processus en Algérie suscite un énorme enthousiasme hors d'Algérie on se rend bien compte que le peuple continue à être réellement mobilisé n'est absolument pas satisfait de de certaines concessions qui ont qui ont été faites que le peuple va aller plus loin vous avez une chance historique qu'il ne faut pas laisser passer pour réellement changer le cours de de l'histoire et ce que vous arriverez à faire ce que le peuple algérien arrivera à faire dans les semaines et les mois qui viennent peut constituer un élément de de succès pour l'ensemble des peuples du monde et donc moi je vous souhaite un maximum d'énergie et de courage pour faire avancer ce combat révolutionnaire dans le sens le plus populaire et le plus démocratique possible c'est fondamental